Je suis très, très content de le recevoir comme ça sur notre heure de lunch. C'est un gars qui me touche beaucoup de par tout le talent qui sort de ses orifices en général. C'est assez impressionnant comment il contient de la qualité dans cette personne-là. Fred Tremblay, bienvenue au 96.9, c'est quoi? Merci beaucoup. Salut tout le monde. T'es la nouvelle sensation parce qu'à chaque fois que ta toune flat joue, on reçoit des DJs via le 96.9, 96.9. C'est le fun, ça. Là, on va te servir la même médecine qu'on offre à tout le monde, c'est-à-dire ton biscuit chinois. Prends-Max, rappelle-moi, s'il te plaît. VBBC Fortune qui nous les donne. Oui, on les remercie, t'ouvres ça. Il y a aussi Alexis Grant-Lefebvre qui est avec nous. C'est pratique, ça. Non, non, non. Tiens. Des bonnes graines un peu partout. On va faire le ménage. Tu peux lire de l'autre bord. C'est fait par les impossibles du midi. Prends-Max, Marie-Josée. C'est écrit « Allô ». C'est tout? Tout simplement. Mais c'est donc bien plat. OK, on s'en va, Alexis. C'est un petit message flat. T'as Alexis Grant-Lefebvre? C'est « Arrête de te plaindre ». Arrête de te plaindre, bien tiens. Ah, mon Dieu. Voilà. On dirait que c'est moi qui ai mis ça là-dedans. C'est... C'est ton dernier contrat avec moi ici, Alexis. J'avère aussi. C'était des petits messages juste pour vous comme ça dans vos biscuits que vous pourrez manger après l'entrevue. Aujourd'hui, on te reçoit donc, comme je le disais, parce qu'on veut apprendre à te connaître davantage. On tripe sur ta tonne flat. Mais t'as un album qui est vraiment écœurant qui s'appelle « Au pire, je vendrai du gaz ». Yes, sir. Je veux que les gens comprennent que t'es un gars qui vient de Jonquière, qui a étudié ici au conservatoire en art dramatique. T'es un acteur. Je suis un acteur, moi. Mais t'as aussi ta carrière d'auteur-compositeur-interprète, les deux en même temps. À quel point tu t'en sacs pour te dire « Au pire, je vendrai du gaz ». Bien, en fait, ce qui est arrivé, c'est que ça fait longtemps que je joue de la musique, mais j'ai toujours dit à mes parents que j'allais jamais vraiment ouvrir cette porte-là professionnellement. Mais en étudiant au conservatoire, j'avais besoin de décrocher à un moment donné, de faire du théâtre, puis de faire ça 60 heures semaine. Fait que je me suis mis à porter ma guitare puis à composer. Puis la première toune que j'ai écrite, c'est « Flat ». Puis j'ai fait écouter ça à mes profs pendant un petit show. Puis on me dit « OK, mon âme, il faut que tu ouvres cette porte-là aussi ». Fait qu'en sortant, ça m'a vraiment angoissé. Je me suis dit « Fais-tu ça? » Quand t'es acteur, t'as peur de te faire identifier un peu comme un chanteur. Même j'avais peur aussi. Parce que j'avais peur que ça me ferme des portes des deux côtés. Finalement, au contraire, ça m'ouvre des portes partout. C'est écœurant parce que t'es tout jeune. T'as 26 ans. Puis en même temps, les deux pousses. Les deux pousses à la même vitesse. Tes deux carrières, celle d'auteur-compositeur-interprète, celle d'acteur. Tu viens de jouer au TNM. Tu vas jouer en janvier prochain du côté du Théâtre du Rideau vert. C'est des théâtres mythiques de Montréal. Ça marche bien tes affaires. Ça marche super bien. Depuis ma sortie, je n'ai pas à me plaindre du tout. Mais comment tu gères les deux carrières en même temps? Parce que ce n'est pas facile. Non, ce n'est vraiment pas facile. Je te dirais que 24 heures sur 24, j'ai la tête pleine. Mais je suis un workaholic. J'aime ça. Mes amis, en fond, c'est un inside. Je ne peux jamais être au party parce que je suis en train de réviser une toune ou d'apprendre du texte. Puis ça a toujours été comme ça. Ça fait que j'avais voulu me lancer dans les sports quand j'étais plus jeune. Puis je me lançais là-dedans malade. À un moment donné, j'ai vu que ce n'était pas pour moi. Ça fait que j'ai du fun. Dans mon plaisir, je le trouve dans le workaholisme. Je le disais, si les gens veulent te connaître davantage, oui, ils peuvent entendre l'album au complet. Au pire, je vendrais du gaz. Mais là, vu qu'on veut te connaître, ton signe du Zodiac, c'est? Poisson. Poisson, OK. Ta couleur préférée? Ah, mon Dieu. Mauve. Je ne pensais jamais te prendre au piège avec cette question-là. Je n'ai jamais vraiment pensé. Comme on est sur l'heure du midi, ton mets préféré? Spaghetti. Celui à ma mère, évidemment. Mais là, j'essaie de devenir végétarien, ça fait que je ne peux plus le manger. Mais ça, on en reparlera une autre fois. Mais tu es encore à l'aise avec la bière flat? Très à l'aise avec la bière flat. On en a débouché trois. Une pour toi, une pour Alexis Grant Lefebvre qu'on a aujourd'hui avec nous au trombone. Il y a un trombone dans le studio du 96.9. C'est quoi? Venez nous rejoindre en Facebook Live. Et il y a toi, armé de ta guitare. Yes. Ça fait qu'on se clanche des petites bières flat pendant que tu nous joues la chanson flat. Je peux s'en profiter pour dire bonne fête à mon ami. C'est sa fête aujourd'hui. Mais vas-y. Monsieur Anderson, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Un, deux, trois, quatre! Vous auriez pas un p'tit 30 sous pour un voyou? Je prends même pas de drogue, un peu d'alcool, un p'tit bidou, un p'tit dollar ou deux. C'est assez pour me rendre heureux. J'accepte aussi les cinq. Ah, pis paye-moi donc une pinte. Je le sais que t'as de la monnaie. Un p'tit Saint-Seine, s'il vous plaît. Saint-Seine ferait mon bonheur. Va-t-il falloir que je pleure? Apporte-moi une grosse bière. Flat! Donne-moi des cachous. Pas j'ai une fin de loup. M'a-t-joui du Jean-Leloup. M'a-t-faire les yeux doux. Outre-le-au, 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 outre-le-au. Je veux rien savoir de tes yeux croches. Fais-moi voir-ce qu'il y a dans tes poches. J'suis peut-être itinérant. Mais je sais que tu m'entends. Faire pas semblant, regarde tes enfants. Elles et moi en sacrement. J'veux pas vous faire peur, mais soyez pas sans coeur Une carotte, pas d'mange-tien, des graines c'est mieux que rien Une poignée change, une poignée d'main, mais j'aimerais mieux un vin On veut survivre à demain, on veut boire, on veut oublier hier Se saouler juste assez, faut plus jamais s'reveiller Porte-moi une grosse bière Flap, d'une moitié de cachou, pas j'ai une fin de loup M'a joué des gens à loup, m'a fallé les yeux doux Eglou, 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 apporte-moi une grosse bière Flap, d'une moitié de pinot' que j'te pousse qu'à la canotte D'une moitié plus qu'à rien quand j'te chante mon refrain Eglou, 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 apporte-moi une grosse bière Flap, d'une moitié de cachou, pas j'ai une fin de loup, m'a joué des gens à loup, m'a fallé les yeux doux Eglou, 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 apporte-moi une grosse bière Flap, d'une moitié de pinot' que j'te pousse qu'à la canotte D'une moitié plus qu'à rien quand j'te chante mon refrain Eglou, 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 eglou Alexis Grant Lefebvre, merci pour ce trombone en pleine heure du midi Ça fait plaisir Mais t'en dis jamais à ça, moi, de vivre ça au 89, c'est quoi? Puis je suis ben content et je ne suis pas le seul La messagerie texte en ce moment capote ben raide Malade, je l'adore de Céline Y'a Stéphane qui est ben d'accord avec Marilyn Qui dit, cette version-là est meilleure que l'original C'est drôle parce que l'original est aussi de toi Fait que les gens t'aiment en live, c'est fou à quel point ça rentre Fred Tremblay, notez bien ce nom Au pire, je vendrai du gaz, c'est le titre de l'album Puis on va te voir où en spectacle? Ben je peux pas les annoncer pour l'instant, malheureusement Fait que j'ai suivi ma page Facebook, Fred Tremblay Il y a plein de belles choses qui s'en viennent On est à cette saison de l'année Où est-ce qu'il y a plein d'affaires qui sont à être annoncées Mais qu'on garde encore sous l'embargo Mais à voir les yeux pétillants, c'est qu'il y en a des belles qui s'en viennent Ah, il y en a des belles, je suis allé dans une ville récemment Puis j'ai dit quelque chose que je ne devais pas dire Puis ça a collé de suite à la porte Ah, ils sont de l'or, sacrament! Ben bon temps, Marouette, excellent, Fred Tremblay Au théâtre, puis on va te voir en show Avec ton album Au pire, je vendrai du gaz C'était Fred Tremblay dans Les Impossibles du Midi À bientôt Les Impossibles du Midi En semaine, dès 11h30 Avec MJ 96.9